TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Donc ici également nous allons passer les mêmes opérations mais cette fois-ci chez Diop, Diop qui est ici le client et c'est un inventaire intermittent La différence, en inventaire intermittent il n'y a pas de mouvement de stock Si c'était un inventaire permanent, il faudrait constater à chaque achat ou bien chaque vente les mouvements de stock concernant les marchandises et les emballages Mais ici nous restons dans l'inventaire intermittent donc nous allons consacrétiser que les opérations et l'inventaire bien les études de régularisation d'inventaire, on va le faire en fin d'exercice Donc ici nous avons toujours le 12 mai Donc je mets là la date, le 1205 Le 12 mai, ça l'adresse à Diop la facture On avait déjà établi la facture Donc il nous reste à comptabiliser la même facture cette fois-ci chez Diop qui est le client Donc chez Diop, cette facture-là, la facture B45, constitue un achat Récupérable Vous avez également le 4094, fournisseur débiteur, créance pour emballage et matériel à rembours Et vous avez le 401, le fournisseur net en compte Au niveau de l'achat, nous allons mettre le net commercial de la facture Le net commercial de la facture de tout à l'heure, on avait 1 400 000 au débit Le montant de la TVA, c'était 252 000 Et le montant de la consignation, nous avions un montant de 400 000 Au niveau du compte fournisseur, au crédit, on avait un montant de 2 052 000 Donc je mets ici le montant net à payer de la facture Et en niveau de l'achat, on met par exemple, facture B45 de sale Ou bien du fournisseur sale Ensuite, nous avons l'opération suivante, c'est-à-dire le 20, le 20 mai Le 20 05 On dit, sale adresse à Diop, la facture d'avoir avé 45 Retour de 60 casiers repris à 4 000 l'un Donc ici, le prix de reprise ou de déconsignation est égal au prix de consignation Nous réduisons tout simplement notre créance vis-à-vis du fournisseur Donc on va faire les deux derniers comptes, on va passer à l'écriture inverse Parce qu'ici, on a consté une créance vis-à-vis du fournisseur Si on retourne des casiers Le montant de la créance diminue en favori du fournisseur Donc tout simplement, on va passer à l'écriture inverse C'est-à-dire qu'on débite ici le 401 par le crédit du 40 94 Donc vous avez fournisseur d'aide en compte Par le crédit du fournisseur débiteur Créance pour emballage et matériel à rendre On met 60 milliers par 4 000 On a 240 000 Et on met un volet Facture avec 45 Deux Salles Ensuite, l'opération suivante, c'est à la date du 5 juin Le 506, c'est à la date du 5 juin Une nouvelle facture d'avoir AV50, le tour de 30 casiers Le prix à 3410 l'heure Donc toujours, nous allons réduire Le montant de la consignation vis-à-vis du fournisseur Donc ici, nous allons débiter le 401 toujours Donc on met ici le 401 fournisseur Mais cette fois-ci, du prix de reprise Au prix de la consignation en taxes Donc si vous faites 30 multiplié par 3410 On a fait tout à l'heure On a eu 102 300 Ensuite, la différence entre Les 30 multiplié par 4 120 000 Moins 102 300 Constitue pour nous en tant que client une charge Donc on va le constater au niveau du compte de Mali Le 62 24 Mali sur Emballage Mais attention, si vous faites ce Mali On l'a calculé tout à l'heure Vous trouvez 30 multiplié par 4 120 000 Moins 102 300 Vous trouvez 17 700 Les 17 700 constituent le Mali Toutes taxes comprises Donc si vous voulez avoir le Mali hors taxes Vous faites 17 700 Vous le divisez par 1,18 Et là, vous trouvez un montant de 15 000 Donc 15 000, c'est le Mali hors taxes On constate également la TVA sur le Mali État TVA rélibérable Donc le 445 Le montant de la TVA Donc 15 000 multiplié par 18 divisé par 100 2 700 Si vous voulez vous faire 17 700 Moins 15 000, c'est la même chose Ensuite Le montant global C'est-à-dire les 140 000 Les 120 000 30 multiplié par 4 000 On le réduit toujours dans le Dans le montant de la consignation Concernant le fournisseur Donc le 40,94 Fournisseur Débiteur Créance pour emballage et matériel à rendre Pour un montant total de 120 000 Donc vous avez ici On peut mettre le divalé Si c'est Facture Avec 52 De salle Une est notre dernière opération Notre dernière opération C'est à la date du Attention Le 5 juin Ensuite Si nous avons le 15 juin Maintenant le 15 06 Job informe salle de la conservation du reste Le reste On avait consigné 100 casiers D'abord A la date du 12 mai C'est le 12 05 Il a retourné Les 60 On avait moins 60 A la date du 20 mai Il a encore retourné 30 A la date du 5 juin Donc si on nous parle de reste Ici nous avons 100 Moins 60 Moins 30 Donc 100 Moins 90 Il nous reste 10 Donc les 10 C'est le 15 06 Le restant C'est le reste Qu'il a conservé Donc les 10 casiers Le montant de consignation C'est 10 fois 4 000 Donc vous avez un montant De 40 000 Maintenant Au niveau de la comptabilisation On nous dit que le prix de consignation Égale au prix de vente Hors taxe Donc si on doit Solder le 40 94 Ici on l'a crédité initialement On l'a débité initialement De 400 000 On l'a crédité de 240 Ensuite de 120 000 Donc si on doit le solder On le solde de la différence C'est-à-dire De 40 000 Maintenant la comptabilisation Au niveau du client toujours Nous allons débiter Le 60 82 Parce que les casiers C'est des emballages Récupérables Non identifiables Et s'il décide de les conserver C'est-à-dire qu'il les a achetés Donc le 60 82 Achat d'emballages Récupérables Non identifiables Le prix de consignation Égale au prix de vente hors taxe Donc l'achat va être comptabilisé Au prix de vente hors taxe C'est-à-dire au prix de consignation 40 000 On constate toujours la TVA Dans le cadre d'un achat État TVA récupérable Dans le 445 Du montant de la TVA Donc vous faites 40 000 Multiplié par 18 × 100 Ici on trouve un montant De 7 200 Nous allons solder maintenant Le 40 94 Toujours fournisseur débiteur Créances pour emballages Et matériels à rendre Du prix de consignation 40 000 Et nous constatons Une dette cette fois-ci Vis-à-vis du fournisseur Fournisseur d'être en compte Dans le 401 Parce que le fournisseur On lui avait remis Le montant de la consignation Donc si on décide d'acheter Lui il conserve le montant Qu'il avait perçu initialement Mais comme le prix de vente Est considéré Comme le prix de consignation Est considéré comme prix de vente En taxe Nous nous le restons maintenant Nous lui devons uniquement La TVA Raison pour laquelle Le montant de la TVA Est constaté Comme une dette Au niveau du 400 Du 401 Donc on prédite ici Le 401 de 7 200 Donc on met par exemple Achat d'emballage Bien si vous voulez Achat de 10 casiers Et voilà Nous venons de finir Avec notre application Et nous venons de finir Avec le chapitre Sur les achats aînés Et les ventes WCV d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter A Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus de détails